bonjour à toutes alors dans le cadre de la commémoration la fête de l'indépendance de madagascar de l'indépendance de madagascar nous le plaisir reçoit une artiste malgache auteur compositrice interprète ben il appelle anitra mais c'est plus en prononciation voilà bonjour bonjour alors on n'est pas tout seul accompagné du musicien qui suit à oparato qui peut-être nous présenter alors oui à la guitare ukulele c'est j'embarque bontemps et qui partage aussi ma vie en fait voilà alors du coup qui est mes papeles anitra en français comme la vienne qui est anitra écoutez voilà donc chanteuse effectivement française d'origine malgache je suis née dans ce pays là il ya très longtemps maintenant ça correspond presque à l'année de l'indépendance de madagascar et voilà donc je suis partie j'ai quitté madagascar pour consulter mes études aux états unis en france pardon c'est ma fille qui vit aux états unis et donc voilà j'ai chanté depuis très très longtemps un peu comme tous les artistes que l'on connaît quand on aime la musique on commence très très tôt et voilà j'ai appartenu à un groupe qui était assez connu à madagascar et à partir de 1997 j'ai commencé à tracer ma route toute seule avec mes musiciens oui quand on parle de l'indépendance de madagascar on peut rappeler un petit peu la date de cette indépendance là c'était en 1960 oui alors oui ça a été proclamé le 26 juin 1960 évidemment les tractations se sont fait un petit peu avant mais voilà donc et donc anitra aller à la réunion dans ce cadre là lors d'un concert que n'aura lieu au musée stella matutina le 26 justement c'est la date la date de l'indépendance alors comment on l'a commencé des débuts est ce que c'était en groupe ou c'était en solo directement alors quand j'étais vraiment vraiment toute seule c'était avec les amis et les cousines aussi on chantait comme ça à la maison on s'inventait des micros puisqu'on n'en avait pas on s'inventait des guitares qu'on n'avait pas et au lycée fête de lycée j'avais 17 ans là j'ai été remarquée par un groupe un groupe local donc qui s'appelle lolo shintarini et au moment où j'ai intégré ce groupe il y avait un chanteur qui est néo zélandais qui a vécu longtemps ici à la réunion qui s'appelle gremol wright qui a donc repéré le groupe parce qu'on avait fait justement une émission de radio côte à côte et de là donc le groupe est parti en métropole et puis on a vraiment fait pas mal de festivals et tout ça pendant quelques années puis après je suis devenue maman et après quand j'ai repris la musique c'était mon groupe à moi donc Anitra alors quel est le style de musique de Anj Anitra ? c'est ce qu'on appelle un peu en commun la word music en fait ça mélange moi je m'inspire beaucoup de toutes les musiques qui viennent du monde entier et en étant baigné aussi dans tout ce qui est folk donc en fait ça devient mélange folk trad traditionnel et puis que l'on modernise au fur et à mesure du temps aussi et puis quand c'est d'un mode de mettre un peu de technologie on en rajoute un tout petit peu mais voilà mais moi je dirais plus vraiment folk folk voilà folk plus moderne alors la technologie c'est plus pour la scène ou bien c'est aussi sur les albums ? un petit peu sur les albums mais pas vraiment la technologie qu'en mise en sont là on va mettre peut-être juste sur un morceau mais pas entièrement le l'album non non donc voilà comme j'ai introduit aussi par exemple un morceau qui s'appelle Mivalo et qui est sur l'album en version acoustique simple mais par la suite j'ai travaillé avec un jeune rappeur on va dire plutôt oui rappeur poète en fait et le mélange fait que ça redonne une autre couleur en fait à la chanson et c'est là ce côté encore moderne vers nos années actuelles on revoit tous les jeunes qui introduisent toute la technologie est-ce qu'on parle de world music de ta musique est-ce qu'il y a des collaborations avec d'autres antis, d'autres horizons ? à part ce roi de nos scènes donc avec qui j'ai travaillé oui mais oui alors non pas collaboration sur scène mais il y a quand même des surprises avec des artistes locaux donc qui ment par exemple qui ont composé des chansons pour moi et ça sera un petit peu la surprise du concert là donc qui va arriver et sinon il y a quelques groupes aussi malgaches dans le ici à la réunion même et aussi réunionnais le groupe par exemple CAF MARANT avec qui on a beaucoup fait des collaborations parce que voilà Idriss est avec une jeune chanteuse qui s'appelle SOI et on avait l'occasion plusieurs fois de jouer ensemble tous les 4 donc là aussi c'était très riche en couleurs comment ça se passait le partage avec par exemple l'artiste Alain Souchon sur scène comment comment lui faire chanter en malgache ? alors là ça c'était on va dire grâce à David Sicard parce que alors je retrace un peu l'histoire David Sicard et moi même sommes en fait parrain et marraine de l'association Aïna Enfance et Avenir et donc créé par deux femmes ici à la réunion et ça fait maintenant plus de 10 ans que l'association existe et lors de 10e année donc on a fait ce fameux concert à Madagascar où était présent Alain Souchon et le parrain aussi de Aïna qui est Laurent Woulzy et donc ça a été fait le jour même du concert on a dit oui ce serait quand même bien que vous chantiez en malgache et donc il y avait un peu la panique même si ce sont des grands artistes ah chanteur malgache oui mais comment on va faire et tout écoutez on vous apprend ça pendant la balance en fait on leur a appris un petit morceau que connaissait aussi David Sicard heureusement donc voilà et c'était fait comme ça qui est repris aussi par beaucoup de réunion et beaucoup d'artistes oui oui Diavoul en a fait Nohanna oui tout à fait voilà et alors évidemment on a écrit phonétiquement donc voilà ils ont chanté c'était un bon souvenir un bon souvenir alors les compositions qui composent les morceaux alors généralement moi en fait les textes oui puisque c'est en malgache du coup c'est moi mais la musique je suis un peu comment dire je suis pas vraiment une voleuse mais je peux en fait entendre une mélodie que va jouer mon mari comme ça même s'il est loin dans une salle et tout de suite ça reste ancré en moi et là du coup je pars sur une nouvelle création de mélodie et c'est comme ça que je compose et généralement d'abord musique avant de placer les paroles alors valet que signifie valet alors j'espère que le mot existe non mais en fait phonétiquement valet c'est le mari en fait donc comme il y a beaucoup d'ethnies à Madagascar donc plusieurs aussi langues ethniques et souvent par exemple la différence ça peut être uniquement sur une lettre dans un mot donc par exemple pour les gens de haut plateau c'est vad qui veut dire mari et dans certaines régions de Madagascar c'est vad le D se transforme en L et donc moi je joue un peu là dessus et donc je l'ai vu valet parce que voilà valet je trouvais que ça ressemble un peu à l'instrument malgache je sais pas si tu connais un peu le citard malga et puis voilà je trouvais que valet c'était pas mal donc et par contre valet le morceau raconte l'histoire d'un bouvier quand on était à Madagascar on a pris une charrette pour découvrir un parc de Baobab et là j'écoutais donc le bouvier qui faisait avancer son zébu et il faisait des bruits bizarres que je puis tout de suite ça m'a parlé qu'on me dit bah tiens je ferais bien une chanson sur ça donc et voilà le titre est né comme ça est-ce que vous pouvez faire Lila tout de suite là pour nous parce que Mibaolani avec justement Yukoulélé ah oui donc donc un petit bout de valet allez un petit morceau voilà ça fait même pas tout de suite là on on Va-le, va-le, à l'où la va qu'amètihan. Va-le, va-le, t'es-tu-l'irat, t'es-tu-l'irat. Va-le, va-le, C'est parti. C'est parti. C'est parti. Est-ce qu'on va faire ça justement lors du concert du 26 ? Oui, donc on va le chanter. Dans cette version-là ou ? La version comme ça en acoustique, en acoustique pure. Et je pense que je ne changerai pas, même sur l'album, le prochain en fait, ça serait plus des morceaux vraiment purement acoustiques. Je vais peut-être me voir le plus épuré possible parce que ça serait vraiment pour moi un album de cœur et qui, voilà, moi, vraiment qui ne sera que moi intégralement je dirais. Donc ça serait plus un album souvenir aussi, je pense, que je voudrais laisser à mes descendants, mes deux filles. Est-ce que le choix de chanter majoritairement en malgache, c'est par rapport à la voix, c'est par rapport au thème de voix, tout ça ? Tout à fait, tout à fait, c'est ça, parce qu'en fait, quand j'essaie de chanter en fait dans une autre langue, notamment la langue française, le timbre effectivement change et c'est pas la même, l'émotion ne passe pas de la même façon. Donc, en anglais, c'est un peu mieux, mais comme c'est pas ma langue d'origine, donc l'accent ne fait pas beaucoup. On va dire que c'est moins en soncelant parce qu'on dit de « hange » et de la voix en soncelant. C'est ça, même, voilà. Donc là, non, non, non. Oui, de ce fait, on s'est dit non. On garde la langue malgache, qui chantonne déjà en elle-même. Alors, voilà, c'est un peu comme l'espagnol, ça chante énormément et voilà. Alors, ton univers artistique, il y a la musique, il y a aussi la peinture, un petit peu. Peinture ? Oui. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, hein. Je ne suis pas vraiment pro de la peinture, mais j'aime bien parce que c'est ma seconde thérapie, donc voilà. Peinture et là, un peu plus aquarelle en ce moment, mais c'est vraiment, je débute en aquarelle, mais ce sont mes carnets de voyage, en fait, j'aime bien ça. Est-ce qu'en peignant, ça t'inspire aussi pour les compositions musicales ? Non, plutôt l'inverse. C'est l'inverse. C'est la musique qui, voilà, qui me donne les couleurs, cette fois-ci la matière. Non, voilà, c'est plutôt l'inverse. Alors, combien d'albums, puisqu'à maintenant ? À ce jour, donc, album en solo, j'en ai trois, voilà. Et plus quelques albums, en fait, de, comment dis-je, j'en marque déjà, des albums avec plusieurs artistes, des compilations. Là, il y en a, donc, participations sur des albums comme ça, il y en a quand même, oui, quelques-uns, peut-être trois ou quatre. Et avec l'ancien groupe, il y en a eu un, au tout début, donc, du Lolo Sinter. Et le dernier album, c'est ? Lassa. Lassa, 2016. Lassa, 2016, il est sorti en 2017, plus, on l'a fait en 2016, oui. Alors, Lassa, c'est qui ? Lassa, alors, c'est une chanteuse américano-canadienne, et qui a vraiment percé en métropole, dans les années, fin 90-2000, et que j'ai jamais vue, mais en fait, j'ai jamais vue en concert, en fait. Mais j'ai eu l'album sous les mains, et après, j'ai regardé toutes ces vidéos, et elle est ensorcellante aussi dans sa voix, dans sa façon de chanter. Et je pense que c'est, elle fait partie de ces femmes qui ont mené ce mouvement féminin dans les festivals, ou un peu à la mode John Bass, si vous voulez. Rien que la voix, et la voix peut, voilà, faire lever tout le monde, quoi, donc, mais malheureusement, cette chanteuse d'un grand, grand talent, elle est morte trop, trop, trop jeune. Donc, c'est là où je me dis, c'est vraiment dommage, dans le sens où je l'ai pas connue, c'est que j'aurais eu l'occasion de l'avoir. Pas sur scène, certainement, mais sauf, malheureusement, elle est partie trop, trop tôt. Alors, les projets de Hange, c'est quoi ? C'est les albums, les concerts ? Alors, moi, j'aimerais bien reprendre vraiment les concerts, parce qu'on a tous vécu ces moments Covid, quand même, qui nous ont un peu cloués à la maison, on va dire. Et là, j'aimerais bien reprendre, mais c'est pas évident, en fait, dans ce milieu-là, si on ne joue pas pendant deux ans, il faut presque reprendre le chemin. Enfin, je ne dirais pas au début, mais il faut encore retracer sa route, même si auparavant, on a fait X festivals, on a fait un peu le tour du monde avec la musique. Il faut le refaire. Et ce n'est pas grave, parce que c'est en fait une remise en question de soi-même. Et je pense qu'on démarre avec le musée Stella le 26 juin, et après, on part en tournée, mini-tournée aux États-Unis, en fait. On ne fait que deux dates. Après, probablement une date aussi ou deux, mais des petites dates en métropole avant de rentrer à La Réunion. Et pour la prochaine saison, c'est là, on y travaille. On aimerait bien vraiment refaire beaucoup de scènes, de lieux, en fait, culturels à La Réunion, pour préparer la tournée 2023. Alors, donc, pour rappeler, c'est au musée Stella Matucida, dimanche 26 juin, c'est dimanche, donc, à 16h30. Voilà, 16h30, tout en sachant qu'il y a une manifestation, en fait, qui se passerait avant, à partir de 14h. La médiathèque, donc, du musée va présenter des ouvrages consacrés à Madagascar. Et il y a plus de 1000 ouvrages qui ont été donnés par, ce sont des dons privés. Mais je n'ai jamais vu autant, je ne savais même pas qu'il y avait autant de livres sur Madagascar. Donc, les gens sont invités aussi à découvrir ce trésor. Et après, il y aura une petite visite guidée pour un petit nombre de gens qui s'y présenteront assez tôt, je pense, à 15h. Et donc là, Josian, qui est le médiateur, va présenter aussi la partie liée à Madagascar du musée Stella. Et après, seulement, il y aura le concert à 16h30 à l'auditorium. Alors, donc, on va donner rendez-vous à tout le monde le dimanche 26 juin, à 16h30, le musée. Et peut-être qu'il faut venir un petit peu avant, justement. Avant, si vous voulez découvrir d'autres parties du musée ou de Madagascar également. On ne va pas terminer comme ça. En tout cas, pas vous laisser partir comme ça. Avia. Avia. Avia, en fait, avant de chanter, je présente un petit peu. C'est la rébellion de la femme au foyer. Donc, qui en a marre un peu quand on lui demande toujours de s'occuper de la famille et tout ça, de la maison, de nez et tout ça, faire à manger. Mais alors qu'elle, elle n'a qu'une seule envie, c'est d'aller danser. Donc, un tout petit extrait d'Avia au ukulélé, toujours avec Jean-Marc Bontan qui m'accompagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501